Chers amis du Congo-Brazzaville, démocrates africains, peuples du monde entier, tous ceux qui nous suivent, nous sommes aujourd'hui le 7 juillet 2017. Je répète, nous sommes aujourd'hui le 7 juillet 2017. Pour ceux qui sont superstitieux, ils se rendront compte que nous avions les trois sept qui se répètent dans la journée d'aujourd'hui, dans la date d'aujourd'hui, donc le 7 juillet 2017. Et moi je suis parmi ceux qui sont superstitieux, qui croient à un certain nombre de choses. Et puisque le monde entier essaie d'associer le chiffre 7 à tout ce qui est le mal, c'est-à-dire au diable, bien pour cette journée du 7 juillet 2017, dont nous avions les trois sept, j'aimerais que le diable retourne au diable, c'est-à-dire je ferai donc mon souhait pour la journée d'aujourd'hui à Denis Sassou Nguesso et à sa famille. Denis Christelle Sassou Nguesso ne sera jamais le président du contrat. Je répète, en ce jour du 7 juillet 2017, Christelle ne sera jamais le président du contrat. Et ça c'est pour ceux qui sont superstitieux. Et donc moi je pense à ça et je le dis aujourd'hui. Maintenant, je vais rapidement aborder un sujet d'une dame, la présidence du Libéria. Ellen Johnson, elle a dit ceci, il est vrai que les honneurs, les palais, les signatures vont beaucoup la manquer. Mais il est très important de respecter la démocratie. Nous savons que cette dame, elle a été élue en 2005 et en octobre de cette année, elle va donc finir son mandat. Elle va donc finir selon la constitution du Libéria et ne pourra plus être candidate. Donc elle se retire. Elle passera le pouvoir d'une manière pacifique. Vous voyez, ses compatriotes. Si nous essayons de voir, le Libéria était un pays déchiré par la guerre. Plusieurs affrontements entre les Libériens. Mais ils ont pensé qu'il était plus important de s'entendre et de reconstruire leur pays. Ils ont rebâti donc le pays sur des bases démocratiques. Le Libéria aujourd'hui est devenu un modèle, un exemple. Et nous avions aussi vu des améliorations dans leur système économique. Vous voyez, ses compatriotes et démocrates africains, tous ceux qui nous suivent. Le Libéria qui était autrefois un pays déchiré par la guerre, par des conflits, est devenu un modèle, un exemple sur la démocratie. Et là, vous avez encore la preuve. Madame Ellen Johnson venait de le dire au tout dernier sommet qui s'est passé, le sommet de l'Union africaine. Elle a dit en présence de tous ces dictateurs, ces présidents à vie en Afrique, et plus particulièrement en Afrique centrale. Elle a dit que, voilà, les honneurs vont certainement la manquer. Les palais, les signatures des grands livres vont certainement la manquer. Mais elle a décidé de partir parce qu'elle veut vouloir laisser le Libéria dans un processus démocratique. Donc, elle va se retirer. Voilà un peu une bonne leçon où nous avions l'Afrique anglophone, d'une manière générale, des ex-colonies anglais, sont en train d'évoluer du point de vue démocratique, du point de vue économie, du point de vue la situation sociale. Parce que vous avez là des hommes politiques qui ont pensé, qui ont eu une vision, c'est-à-dire qu'il est de l'alternance politique dans la paix, qu'il est de l'alternance politique dans la négociation, dans le calme. Et voilà. L'alternance politique se passe par le respect des constitutions. Mais tous ces pays anglophones ont compris. Voilà pourquoi nous essayons de voir que certains de pays anglophones, notamment des ex-colonies anglais, sont en train de mieux évoluer par rapport à ceux des pays africains. Voilà. Maintenant, je vais passer rapidement sur notre pays, le Congo-Brazzaville, que nous aimons entendre. Le Congo-Brazzaville est en récession. Et nous allons intituler cela la deuxième phase de l'apocalypse économique. Vous voyez, chers compatriotes, nous avions déjà parlé de la première phase de l'apocalypse économique. Et là, nous sommes rentrés dans la deuxième phase de l'apocalypse économique. Mais pour ceux qui ne comprennent pas encore des notions économiques, pour les Congolais qui ne comprennent pas, c'est quoi la récession ? Nous voulons vous donner rapidement quelques explications plus simples à comprendre. C'est quoi la récession ? Normalement, quand un État, un État sérieux, fonctionne avec un certain nombre de réserves, c'est-à-dire des fonds qui appartiennent à ces États-là, qui sont généralement conservés dans des banques centrales. Vous voyez ? Mais comme du fait que le Congo-Brazzaville n'a pas une banque centrale, donc c'est la banque des États de l'Afrique centrale qui représente un peu la banque centrale pour cette région-là, pour notre pays. Donc nous devons avoir un certain nombre de fonds. Ça, c'est selon les règles économiques régies par le Fonds monétaire international et puis par un certain nombre des institutions financières. Donc chaque État doit avoir un certain nombre de réserves. Vous voyez ? Donc c'est son argent qui est gardé quelque part. En cas de force majeure ou en cas d'un problème, cet argent peut être utilisé pour des besoins d'urgence. Vous voyez ? C'est compatriote. Mais le Congo-Brazzaville a perdu toutes ses réserves. Toutes les réserves ont été payées. Parce que si nous nous souvenons lors de la campagne électorale, Sassou Nesso, lors d'une interview, il avait parlé des fonds de régénération future. Mais en fait de compte, il faisait allusion à des réserves du Congo-Brazzaville qui se retrouvaient au niveau de la BEAC et aussi à la banque de Chine. Or tout cet argent a été volé. Cet argent s'est dilapidé. Vous voyez ? Cet argent s'est envolé. Vous voyez ? Cet argent a été enfumé, si on peut le dire. Vous voyez ? Par qui ? Par les bourricots de ce régime, des pilleurs, des voleurs. Vous voyez ? Maintenant, quand on parle aussi de la récession, on voit aussi le PIB d'un État. C'est-à-dire, on essaie de voir un peu tous les avoirs. Vous voyez ? Toutes les recettes de ce pays. On essaie de voir tout ce que ce pays est capable. Vous voyez ? Ses compatriotes. Il s'avère que les dettes du Congo, malgré que la dette avait été effacée en 2010, puisqu'on avait classifié le Congo parmi les pays pauvres très endettés, donc les PPTE, mais ce statut nous a permis, donc, pour qu'on puisse alléger la dette du Congo. Donc, quasiment, on peut dire, 90% de la dette du Congo avait été effacée, notamment un circuit réalisé par Nicolas Sarkozy, par Dominique Sroskan et par tout ce monde. Vous voyez ? Ses compatriotes. Donc, le Congo a bénéficié. Et en même temps, le Congo a eu un boom économique. On a eu le pétrole, le baril était très élevé. Mais malheureusement, vous aviez encore des mauvais gestionnaires à la tête des gens qui ne sont pas des visionnaires à la tête de notre pays. Et voilà que, malgré que le Congo a eu cet avantage, le Congo a tout perdu. Quoi ? La récession ? La récession, on peut l'expliquer en termes économiques d'une manière plus simple et claire. Vous voyez ? La récession, ça veut seulement dire qu'un pays, normalement, selon le fonctionnement économique, doit avoir un certain nombre de réserves, dont des fonds qui sont disponibles et gardés dans des banques centrales. Mais comme le Congo n'a pas de banque centrale, la banque centrale du Congo, ici, ça représentait donc la BAC parce que c'est la banque des États, la banque économique des États de l'Afrique centrale. Vous voyez, chers compatriotes. Mais tous ces fonds des générations futures avaient été pillés parce que vous vous souvenez, vous avez parlé de ces fonds-là. Vous voyez, chers compatriotes. Et aussi, quand nous essayons de voir la récession, la récession, c'est aussi, on essaie de voir le PIB d'un État. Vous voyez ? Mais dans le cas du Congo-Brasa-Ville, qu'est-ce qu'on a remarqué ? Les dettes du Congo ont énormément dépassé son PIB. Vous voyez ? Les dettes ont dépassé le PIB. Et ça, quand les dettes dépassent le PIB, ça veut seulement dire que c'est un pays qui a vraiment des grands problèmes même pour emprunter de l'argent. Parce qu'aucune banque ne serait capable de vous emprunter. Maintenant, c'est ce que vous voyez que ça soit en train de jongler pour essayer de payer les fonctionnaires. Ça soit en train de jongler. Et malgré que ça soit on a essayé de falsifier, si vous voyez, les comptes du Congo pour pouvoir obtenir un autre prêt au FMI ou de la Banque Mondiale. Vous voyez ? Mais le Congo devient un pays où quasiment personne ne veut lui emprunter de l'argent. Vous voyez, chers compatriotes. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver après la deuxième phase de la récession ? C'est la déclaration de la faillite. Vous voyez, chers compatriotes. Maintenant, quand le Congo va déclarer faillite, qu'est-ce qui va arriver ? C'est-à-dire, les créanciers du Congo vont donc, si vous voulez, seront donc les propriétaires du Congo. Les créanciers, on peut dire, c'est la Banque Mondiale, on peut dire, c'est le FMI, on peut dire, tous ces États-là qui ont emprunté de l'argent au Congo. Et quand le Congo va déclarer faillite, parce qu'ils ne seront plus capables de payer ces dettes, ils ne seront plus capables, vous voyez, de répondre à leurs obligations financières, vous voyez, d'une manière générale. En ce moment-là, le Congo rentrera dans la troisième phase apocalyptique que nous appelons la faillite. Et quand le Congo va déclarer faillite, les créanciers, tous ceux qui ont emprunté de l'argent, en ce moment-là, seront les propriétaires du Congo. Maintenant, quand on parle de propriétaires du Congo, ça veut seulement dire que toutes les compagnies qui existent au Congo, nos matières premières, le Congo va maintenant appartenir à ces créanciers d'une manière générale. Vous voyez, chers compatriotes. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous dire tous les jours que nous avions en face de nous des mauvais gestionnaires, des gens qui sont incapables de continuer. Maintenant, si les Congolais, ceux qui sont au Congo, n'arrivent pas toujours à comprendre que tout ce bruit que nous sommes en train de faire pour essayer de ramener une phase démocratique, pour pouvoir permettre aux Congolais, parce que nous avions tout un tas de Congolais à l'extérieur qui ont des capacités économiques, qui ont des compétences techniques pour pouvoir essayer de redécer le pays. Alors là, c'est dommage. Maintenant, comme nous le savons, le système est donc obligé d'essayer de couvrir cette phase apocalyptique pour pouvoir passer aux élections législatives. Et ce qui est quand même curieux, si vous voyez ces compatriotes, on nous parle d'une élection législative. En même temps, vous voyez, ce même régime fait donc une déclaration d'une manière officielle, une correspondance de Clément Mouamba, dont le premier ministre de l'Université de Sassou-Guesseau, au PUNUD, donc en demandant de l'aide pour qu'il vienne en aide aux sinistères, c'est-à-dire les victimes qui se sont déplacées dans le département de Poules vers le département de la Buenza. C'est quand même curieux chez les compatriotes, mais pendant ce temps, ils ont sorti quasiment, selon les estimations, on nous parle de 300 milliards de francs CFA pour pouvoir organiser les élections législatives. Mais c'est quand même cupide. On demande de l'aide à l'extérieur, on est en train de demander de l'aide à l'extérieur, c'est-à-dire le PUNUD viennent aider, les partenaires économiques de l'extérieur viennent aider, les Nations Unies viennent aider. Mais par contre, on veut donc passer par essayer de camoufler une élection, on sort 300 milliards de francs CFA dans le trésor public congolais, l'argent qui appartient aux Congolais, pour pouvoir organiser une élection biaisée dont les résultats sont déjà connus d'office. Voyez, chez compatriotes, ça fait mal au cœur quand on entend ce genre de choses. Et ça fait mal au cœur quand Mwamba essaie de préparer des correspondances comme cela aux yeux de la communauté internationale. Et ce qui est curieux, c'est qu'aucun congolais n'ose ouvrir sa bouche pour en parler des fonds qui sont dépensés, pour pouvoir organiser une certaine élection, que nous avions déjà une élection frauduleuse, dont les gagnants sont déjà connus d'office, au lieu d'aller s'occuper des sinistères sadiques, des victimes d'une crise humanitaire créée par Denis Sassou Nguesso. C'est là où le bas blesse. Voyez, c'est compatriote. Maintenant, encore, nous voulons dire, le Congo va très mal, il y a contradiction et Denis Sassou Nguesso et son premier ministre, parce que Denis Sassou Nguesso refuse qu'il y a crise. Par contre, Mwamba sort une correspondance pour dire qu'il y a bien crise. Et donc là, nous avions, le Congo est un pays à deux vitesses. Mais non, ce que nous voulons dire aux Congolais, pour ceux qui sont au Congo, si vous partez au vote, vous ne changerez rien. Si vous restez chez vous, vous ne changerez rien. Mais non, la meilleure des choses, c'est de rester chez lui. C'est de rester chez lui, tranquillement. Parce que si vous partez, les résultats sont déjà connus d'office. Nous avions déjà expliqué comment pouviez-vous aller à une élection législative. Prenons, par exemple, le cas d'un certain nombre de circonscriptions dans le pays. CBT, qui est le fief de, soi-disant, de l'UPADES, mais il n'y a qu'un seul candidat, qui est le candidat du Parti Congrès du Travail, qui est Clément Mwamba. Un seul candidat qui est enregistré. Mwamba n'aura pas de compétiteur à CBT. Prenons Mosseinjo. Il n'y a qu'un seul candidat qui est votre ministère de la justice, donc Mabiala. Un seul candidat, Mabiala représente le candidat du PCT. Donc, vous voyez bien que là où étaient censés être, soi-disant, les fiefs de l'UPADES, mais on a mis un seul candidat des gens qui n'ont pas de compétiteurs. Donc, d'office, si même toutes les populations restent chez elles, et que lui-même Mabiala, avec une seule voix, il est déjà élu d'office. Donc, c'est une façon de vous démonter aux Congolais que ça ne sert pas de passer votre temps pour cette élection. Cherchons des voies et moyens pour déboulonner le système criminel de Denis Sassou Nguesso pour empêcher que le fils qui pense déjà être président de ce pays puisse accéder à ce poste. Parce que, comme on vous l'avait dit, Christelle Sassou Nguesso est 50% Congolais du Congo-Brazzaville, 50% Congolais de la République démocratique du Congo. Le Congo-Brazzaville a 4 millions d'habitants. La ville de Kinshasa, elle seule, a 15 millions d'habitants. Ce qui passe président, d'après le plan qu'ils ont avec Claudia, c'est de mener plus de 6 millions de Congolais de la République démocratique du Congo-Brazzaville. Donc, vous comprenez que, ça veut seulement dire qu'aucun Congolais d'origine ne pourra plus jamais passer présent dans ce pays. Chers compatriotes, tel était mon message d'aujourd'hui et mon coup de gueule de ce matin. Encore, on s'excuse pour la connexion, parce que vous allez voir que c'est une vidéo à deux tranches. La première partie est venue de terminer, et là, c'est la deuxième partie, il fallait que je puisse compléter le fil des idées. Donc, encore, merci à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous supportent. Nous demandons aux Congolais à la confiance, à la vigilance, parce que croyez en vous-même, on vous le dit, que personne d'autre ne pourra venir nous sauver. Excusez-moi, je vais terminer sur un point. Nous avons tous vu, plusieurs Congolais ont publié que Macron a donné, M. Macron a donné des leçons de mural aux présidents africains. Il a dit, si aujourd'hui l'Afrique est dans une difficulté économique, ça ne peut pas être la faute de la France. Mais, vous vous moquez de nous ou quoi ? Vous savez, ce qui est très grave encore pour les Français, c'est qu'ils nous ont appris leur langue. C'était une erreur de nous apprendre leur langue, parce que nous avions appris cette langue, nous sommes capables d'aller lire, nous sommes capables de voir, nous sommes capables d'écouter, nous sommes capables de faire des recherches et de comprendre ce que la France est en train de faire en Afrique. Je vais citer trois exemples de ce que la France a fait. Et je penserais que tout le monde dirait que c'est bien la France qui est responsable. Prenons le Congo-Brazzaville en 1997, la France a soutenu le coup d'État de Denis Sassou Nguesso qui a mis fin à la démocratie au Congo-Brazzaville par le biais de Elf Congo, qui est leur compagnie pétroleur au Congo-Brazzaville. Ils ont donc emmené le coup d'État et brisé le Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, si le Congo-Brazzaville souffre, c'est à cause de cela. M. Hollande est venu rajouter, en accordant à Sassou Nguesso l'autorisation d'aller changer la constitution. Donc, nous comprenons ici que la France demeure le maître du terrain. C'est la France qui dicte les lois et les règles à tenir. C'est la France qui dicte les jeux ici. Ça, c'est le cas du Congo-Brazzaville. Prenons le Gabon. Lorsqu'il y a eu l'élection présidentielle entre, je crois, Paul Mba et Bongo, à la mort du décès du père Bongo. Vous voyez, Bongo-fils n'a jamais gagné. Ali n'a jamais gagné. C'est Léon Mba, je crois, qui avait gagné. Ou Paul Mba, ou je crois, comme ça. Excusez-moi, les Gabonais. Mais, en tout cas, c'est Mba qui avait gagné l'élection. Mais on a changé les résultats. Qui dit cela ? C'est Bourgie, M. Bourgie, qui est un proche de Sarkozy, qui le dit. Vous voyez, c'est compatriote. Donc, c'est une façon de dire que c'est bien la France qui a dicté encore sa loi. Prenons la Côte d'Ivoire. Vous êtes venu briser tout un État. Vous avez découpé le pays en deux. Vous avez créé la rébellion. Et vous êtes même venu assister les rebelles à déboulonner le président Gbagbo. Qui l'a fait ? C'est la France. Alors, donc, arrêtez de nous distraire. Et encore, la monnaie, le fonds CFA, on ne peut jamais être indépendant si on n'est pas propriétaire d'une monnaie. Alors, il faut être sérieux et conscient. Et en plus que vous soutenez les dictateurs, votre monnaie est là. Vos entreprises prennent toutes les matières premières. Alors, évitez de dire que la France n'est pas responsable. Voilà un peu le coup de gueule. et on dit bonjour, bonjour aux mamans du Congo, aux femmes du Congo, aux enfants du Congo, à tous ceux qui souffrent au Congo. Et que Dieu bénisse le Congo Brasaville. Bonne journée. Au revoir. N'oubliez pas, nous sommes le 7 juillet 2017. Les 7-7 se répètent. Pour des superstitieux, ils peuvent en penser. Personnellement, j'y crois. Et j'ai donné mon vœu. Christelle Soth-Denis ne sera jamais le président du Congo. Et vous allez le voir. Merci, allez, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada